Le prince Charles et Camilla Parker Bowles étaient jeudi 29 octobre en visite dans les locaux de la Banque d'Angleterre, à Londres. Le prince de Galles portait à cette occasion un costume bleu nuit à rayures, avec une chemise assortie et une cravate à motif, ainsi qu'un masque à motif. Ce dernier est symbolique, ce masque est produit par Turquoise Mountain, un organisme fondé par le prince de Galles en 2006. Turquoise Mountain créait des modèles de production urbain durable en Afghanistan, Birmanie, Jordanie, Arabie Saoudite et Moyen-Orient. Son travail consiste à protéger l'héritage et les communautés en danger dans le monde entier et de créer des emplois et fournir un accès à l'éducation. Depuis sa création, elle a permis de restaurer 150 bâtiments à travers le monde. Les produits sont accessibles dans la vente en ligne et dans les boutiques des musées. Un emploi du temps chargé en portant ce masque produit par les membres de Turquoise Mountain, le prince Charles a réaffirmé son soutien à ses protégés. La cravate du prince Charles, avec des motifs de zigzag, était un clin d'œil au flitter armes, une branche de la Royal Navy. Le prince de Galles et son épouse Camilla Parker Bowles enchaînent les apparitions publiques, et cela en dépit de la pandémie de coronavirus qui chamboule l'Europe. Il y a quelques jours, le prince Charles rencontrait le premier ministre irakien Moustapha Al-Kadimi à Clarence-Aouk, à Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !